Alors, merci à vous d'être ici pour cette session sur Groovy et REST. Je m'appelle Guillaume Laforte, je travaille sur Groovy depuis presque 12 ans. Et j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps la société RESTLET, qui s'y connaît pas mal sur le thème des API. Donc RESTLET, ils ont commencé au début par faire le framework, RESTLET framework qui permet de créer des API REST, de les créer en tant que serveur d'API, mais aussi client d'API. Avec ça aussi, ils ont fait, enfin on en a fait, je les ai rejoint il n'y a pas longtemps, ils ont fait. Studio, c'est un environnement pour traiter les contrats des API, par exemple avec des formats de définition d'API comme Swagger, Ramel, etc. Et donc c'est une sorte de IDE pour définir des API. Et API Spark, qui est la plateforme sur laquelle on peut poster des API, les manager, les documenter, etc. Et donc, comme je fais du reste, je me suis dit, je vais faire du Groovy et du REST. Donc dans cette présentation, je vais interagir avec mon côté client, en tout cas avec une API que j'héberge sur la plateforme API Spark. Vous pouvez m'inscrire dessus, je vous invite à faire. Il y en a qui ont déjà la compte, j'ai sûr. Et il y a un petit thème léger, Star Wars, parce qu'en fait, j'ai drapé une API qu'il montre déjà, qui est une API sur Star Wars, qui est assez sympa, où on peut voir, on peut récupérer par exemple la liste des personnages, la liste des planètes, la liste des vaisseaux spatiaux, et tout ça. Donc ça, c'est rigolo à utiliser. Donc je vais commencer par une petite intro d'abord à REST, assez rapidement. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Roy Philippe, qui a fait une dissertation pour son PhD en 2000, sur le thème de REST, REST, National State Transfer, qui est basé, en fait, sur le concept, alors ce monsieur aussi, il a travaillé sur le serveur Apache, il a défini certains des protocoles, sur HTTP, etc. Donc c'est déjà un monsieur qui s'y connaît dans les protocoles de web. Et donc c'est lui qui a défini ce que c'était que REST. REST, donc voilà, le type du papier, ouais, principal design of modern web architecture. Donc ce principe-là, alors je ne vais pas aller forcément dans le détail de tous ces aspects-là, mais l'idée c'est d'avoir des applications, des API, qui ont certaines propriétés, donc qu'ils soient scalables, stateless, etc. Et il y a aussi, voilà, de performance, de simplicité, etc. Par rapport à ce qu'on pouvait faire, on va dire, je ne sais pas, avec du SOF, avec des top de XML, de choses qui n'étaient pas forcément homogènes, tous les protocoles associés et tout ça, reste quand même une approche beaucoup plus légère. Et il y a aussi des contraintes. D'ailleurs, je l'avais dit stateless, mais ce n'est pas la propriété, c'est plutôt la contrainte. Ce soit stateless. J'ai plusieurs contraintes, donc une qui est optionnelle, le code on a dit même. Et je vais me concentrer plus, on va dire, sur la partie uniform interface. Déjà, une première chose, c'est l'identification des ressources. On va travailler sur un API avec des ressources. Par exemple, moi, dans mon API Star Wars, je vais avoir la notion de planète, la notion de personnage de film, la notion de gestion spatiale, etc. Il va y avoir des... Du coup, j'aurais dû mettre des URL spéciales de Star Wars. Il y a des représentations, donc ces ressources, on a eu une URL pour y accéder, mais il faut les représenter d'une certaine manière pour interagir avec elles, pour les visualiser, on va dire. Donc on peut avoir du JSON, du XML. Aujourd'hui, on fait plus du JSON sur du XML. On profite de la spec HTTP pour utiliser des méthodes. Par exemple, quand on va faire, on va dire, du CRUD sur ces ressources-là, on fait un GET pour récupérer, on fait un DELETE pour effacer, etc. On utilise aussi les capacités d'HTTP au niveau des médias types. Par exemple, on veut récupérer quelque chose sous forme de JSON. Donc on peut le demander quand on fait un appel à l'API. Et le niveau ultime de RESTFUL NES, etc., c'est un peu comme, pour faire le parallèle avec les pages web, où on a des liens, on peut aller de page en page, etc. C'est de rendre ces API, afin qu'on puisse aller naviguer de ressources en ressources facilement. Donc si on va voir un personnage de Star Wars, on peut vouloir savoir quels sont les vaisseaux spatiaux qu'il a utilisés. Donc il y a des liens, par exemple, qu'on peut suivre, un peu comme dans une page web. Donc voilà, en quelques mots. En revenant sur les méthodes, on a en général deux types de ressources. On a les ressources de type liste, par exemple, là, CARS, c'est la liste de voitures. Et on peut avoir aussi les individus uniques, c'est-à-dire on va travailler sur une voiture. Donc par exemple, on va récupérer avec un GET sur cette ressource-là. Donc oui, on peut gagner un livre, s'il n'est pas trop abîmé, parce que j'en ai déjà deux fois que je le fais tomber, et un T-shirt. Donc si vous vous posez des questions, je vous le mets d'ailleurs, quand même, si j'ai l'agence, je vais écorder les pages. Si on peut gagner un T-shirt Groovy et un bouquin sur Groovy, c'est les recettes de cuisine de Groovy 2. Donc bref, je reviens, pardon cette interruption. On peut poster une nouvelle voiture, on peut supprimer toutes les voitures. Après, sur les ressources individuelles, on peut récupérer juste une voiture. supprimer, etc. Donc c'est le genre d'opération. Donc plutôt que d'avoir, comme avec une approche type SOAP ou autre, des URL où c'est l'action GET, GET CAR ou DELETE CAR, etc. Là, on travaille des ressources et on utilise les verbes HTTP pour pouvoir gérer ces ressources-là. Et un truc que j'aime bien, c'est quand on répond, quand le serveur, quand l'API répond, elle répond avec un status code. Donc encore une fois, c'est un truc standard HTTP. Il y a différentes familles de codes. La famille des statuts code 100, 200, 300, 400, 500. Donc 404, on ne peut pas trouver, etc. Donc là, il y a un site qui existe qui s'appelle HTTP status dogs, qui illustre, là je ne vais pas montrer tous les statuts, mais il y en a juste quelques-uns les plus communs, les plus rigolos. Par exemple, quand on a une requête qui s'est bien passée, on répond avec un status code 200, OK. Par exemple, si on supprime une ressource, on peut retourner à un 204, c'est-à-dire, on est dans la famille de 200, c'est les statuts pour lesquels l'appel a réussi. Et après la précision, voilà, 204 en particulier, ça veut dire, par exemple, la ressource a été supprimée et je ne retourne rien vu qu'elle n'existe plus, elle a été supprimée. Donc il y en a qui sont assez rigolos, par show content, les codes 300, ça va être les choses comme les redirects, donc si une ressource a changé de place, par exemple, donc un autre modified aussi est rigolant, parce que le chien s'est fait... Et c'est quoi ? Par le même trait direct, c'est assez mignon, c'est des déranges, mais les 400, il y en a qui me plaisent encore plus. Donc les 400, c'est quand il y a eu des erreurs côté client, par exemple, j'ai cherché une ressource qui n'existe pas, je vais avoir un 404, j'ai... qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, si j'appelle une ressource avec la méthode post, alors qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas gérée, je vais retourner à un 405. Qu'est-ce qu'on a avec ces too many requests ? Par exemple, si on a de la limite de... Si on veut, par exemple, sur API Spark, on peut définir ça, on peut dire, voilà, mon API, je ne veux pas que les clients... Enfin, il y a une limite disant, je ne veux pas que les clients appellent plus de temps de fois mon API par unité de temps. Et au bout d'un moment, si on l'appelle avec un bot ou je ne sais quoi, on retrouve des erreurs 429. Mais c'est dommage, le texte n'est pas très lisible, mais c'est tout utile. Et les erreurs 500, c'est des erreurs côté serveur, donc côté implémentation de l'API. Donc, internal server error, c'est d'autres implemented, bandwidth limit exceeded, c'est un peu trop lent, et service à nouvel niveau. Donc, c'est assez long. Et il y a des sites, il y a HTTP status doc, mais j'ai trouvé la même version aussi avec des chats, et une autre version avec des rappeurs. Donc, pour illustrer, c'est pas assez agréable. Donc là, je vais vous montrer différentes librairies, frameworks, etc. Pour faire du REST, et je vais utiliser Groovy. Côté REST backend, je veux dire, dès que vous avez un framework web quelconque, à priori, de toute façon, vous pouvez faire facilement, relativement facilement, des API qui répondent aux principes REST, qui suivent ces principes, ce style architectural, comme on appelle ça. Donc là, moi, je cite quelques exemples très gros, il y a d'autres, n'importe quel framework qui permet de faire ça. Donc, framework 13, etc. Là, je ne vais pas tous les montrer. Spring Boot, il y a un bon support aussi de REST dedans. RESTlet framework, celui que vous faites chez vous. Alors, on va jouer avec cette API Star Wars. On va chercher le personnage. D'ailleurs, on suit le slide-day, je dois remettre après, je crois. Là, j'ai pris, alors là, c'est un exemple que j'ai pris directement du site du projet de GitHub, de GCR, sur GitHub, je ne l'ai pas transformé en API Star Wars, celui-là. Mais il y a beaucoup de frameworks dans plein de langues différents qui proposent ce genre d'approche-là. On définit la ressource, on définit les chemins, la guerre, etc., les méthodes utilisées. C'est-à-dire un style assez fréquent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avec des frameworks web. Ça, c'est assez sympa. Celui-là, il est spécifique au Groovy, on ne peut pas l'utiliser à partir de genre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter ? Donc, les différents chemins, quand on a des des paths variables, donc là, si on a books slash un certain ID, on va récupérer le... Imaginons, on est un service pour récupérer à partir de la base de données des livres. On le récupère et puis, on écrit le JSON sur la sortie. Il permet aussi de définir des ressources statiques, par exemple, des CSS, des JavaScript et autres qu'on pourrait mettre là ou pour une certaine URL, on peut retourner un fichier et on définit le port avec lequel on le lance. C'est un truc assez sympa et c'est spécifique pour faire du reste. Un autre petit exemple, c'est un projet que j'aime beaucoup dans le monde... Alors, c'est dans le monde Groovy mais il est utilisable en pur Java. ça ne dépend pas de Groovy et le support Groovy est assez sympa. Donc on retrouve un peu la même approche. Donc ça s'appelle Radpack. On définit des handlers. Donc derrière, ça utilise Netty, c'est complètement asynchrone et tout. C'est super bien architecturé comme truc. Donc on va définir des handlers. Un truc qui est intéressant dans cette approche de handlers, c'est... En fait, c'est une sorte de chaîne de handlers. Donc on peut dire voilà, le handler, il va s'occuper de toutes choses. Il va sous-traiter d'autres choses à d'autres handlers. On peut faire des chaînes et on peut se passer un peu la balle entre guillemets entre différents handlers et le faire de manière assez dynamique. Et donc là, ici, donc mon API Star Wars, j'ai un chemin avec people et avec une variable ici, id. Et je vais retourner donc une méthode... Enfin, une méthode... une barrière particulière qui permet de dire si on me demande du JSON, je vais retourner ça. Et ça, je transforme et j'utilise le support de JSON de Groovy directement. Mais il y a un support aussi avec Jackson aussi qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise les suites de Groovy. Tout JSON et on passe une map Groovy mais qui va être transformée automatiquement en objet JavaScript qui va bien. Donc là, j'ai juste créé le get pour la ressource people control id. Donc normalement, les exemples, à part le premier sur Gsr que j'ai fait tourner mais normalement il doit tourner parce que c'était sur la doc. Mais normalement, les exemples que vous voyez là, c'est des exemples qui sont self-contained, enfin self... qui tournent tout seul. C'est-à-dire, si vous mettez ça dans un fichier Groovy, en fait, l'espèce d'annotation que vous voyez là-haut pour ceux qui ne connaissent pas Groovy, en fait, ça permet aussi de récupérer les dépendances associées. Donc je mets ça dans un fichier Groovy. Si j'ai Groovy l'installé sur mon environnement, je fais Groovy le nom de mon fichier et automatiquement, il va récupérer dans Mavencentrale, ou Bintrad, etc., il va récupérer la librairie, le framework. Vous mettez ça dans un fichier et vous pouvez directement le faire tourner. C'est assez pratique. Donc oui, comme ça. Je vais montrer un autre exemple avec le framework Crestlet. Il est un petit peu plus long celui-là parce qu'il y a pas mal d'import dans les packages différents, mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus de code que ça. On définit un serveur, le protocole, le port qu'on veut utiliser et on peut chaîner différentes ressources. Donc je vais définir une ressource ici, par exemple, avec les annotations pour dire, voilà, une ressource personne de mon API. J'ai créé une méthode GET qui va faire automatiquement le toString et c'est pour le content type JSON. Je crée le serveur, je démarre, je peux rajouter, j'ai un routeur qui permet de définir toutes les URL qu'on va utiliser. Donc là, en l'occurrence, je rajoute encore, comme dans mon exemple précédent, j'attache cette URL-là avec ma ressource qui est là-bas de telle sorte à ce que, ça l'appellera quand on tape sur cette URL-là. Et dans cet exemple-là, j'ai aussi rajouté l'utilisation de RESTLETE Framework comme un client. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon serveur, je démarre et j'appelle également mon serveur directement. J'aurais dû le faire de manière séparée, mais bon, je voulais montrer et illustrer les deux cas. Et donc, RESTLETE Framework permet et d'exposer des API, mais également de consommer des API existantes. Donc il y a un côté client, c'est-à-dire que j'ai mélangé les deux cas. Et du coup, par exemple, je fais une client resource et je veux récupérer, je fais un get en JSON, je récupère le texte et je vérifie que ça contient le nom Luke Skywalker. un truc qui est sympa avec RESTLETE Framework, c'est que ça démarre vraiment en quelques millisecondes par rapport à d'autres frameworks web, etc., qui embarquent beaucoup plus de choses, qui démarrent en 10 secondes ou 15 secondes. C'est vrai, quand on fait des tests unitaires, des choses comme ça, avoir un petit serveur qui démarre super rapidement, c'est quand même assez sympa. On a vu un petit peu de serveur side, maintenant côté client side. Donc à côté, juste pour info, j'avais fait cette présentation-là, c'est une toute nouvelle présentation que j'avais faite la semaine dernière à la conférence Great Compte au Danemark et donc c'est une conférence spéciale dont lui, Graves, etc., donc c'est pour ça que j'ai accentué un peu le côté Groovy. Donc par exemple, côté Webbrowser, donc on peut faire de la JAX directement, de jQuery, d'AngularJS, il y a même un plugin spécial, un module spécial pour AngularJS qui s'appelle RestAngular qui va encore plus loin que le support de base HTTP d'Angular. Il y a aussi une nouvelle librairie qui est sympa qui s'appelle RestfulJS qui est indépendante de tout framework JavaScript. Donc par exemple, vous pouvez utiliser RestfulJS avec React, avec Angular, avec ce que vous voulez ou même pure RestfulJS. Et je les trouve assez sympas parce qu'elle a vraiment une API vraiment orientée REST que j'aime bien avec les fonctions en callback et tout ça qui est clairement super. et je mettais GrosScript ici parce qu'on a un compilateur Groovy vers JavaScript qui permet finalement d'utiliser n'importe quoi en JavaScript mais on l'écrit en Groovy. Donc si on veut, on peut faire une application de tout Groovy même dans le navigateur, dans le browser et le backend qui sera évidemment en Groovy. Donc là je ne vais pas spécialement m'étendre sur la partie client-side et tout ça parce que là je me concentre plus sur Groovy et REST mais en tout cas on peut arriver à faire ça. Et côté Java et qui marche aussi en Groovy, je vais vous montrer avec d'autres exemples côté client, c'est-à-dire imaginez vous avez un serveur qui appelle d'autres APIs Web donc vous êtes obligé d'être client de ces APIs-là et je vais utiliser différentes approches. Il y a deux approches spécifiques Groovy ces deux projets-là Groovy WSLite et REST et REST et REST Je vais utiliser aussi Retrofit qui est un projet de Square qui est pas mal fait. Je vais vous montrer si ça ressemble et encore un petit coup de REST là finalement pour la route. Donc côté Web voilà, tiens si je ne me rappelle plus que j'avais su cela à quoi ça ressemble le framework REST 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 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut définir comme ça donc il y a un objet API qu'il utilise. All articles en fait ça veut dire que c'est une ressource de type collection une collection d'articles et pour un article de cette collection-là celui dont l'ID est un je fais le get et après je récupère un article je récupère le body on peut récupérer aussi directement la data pré-parsée en JSON enfin du coup en JavaScript qu'on peut manipuler directement donc si l'objet retourné c'est voilà article qui va un objet qui va contenir title de points body de points etc du coup on a accès directement à ces objets-là dans le dans le JSON quoi et après au lieu de faire des get, put, post, delete ils ont des méthodes de type save, remove où la signification est un peu plus explicite quand on dit save, remove que get, put, etc donc j'aime bien ce truc-là je vais jouer 5 minutes avec je l'ai trouvé plutôt sympa comme framework et on peut l'utiliser partout avec n'importe quelle librairie javascript mbc etc côté Java et côté Groovy également donc là donc je peux ouais enfin je vais pas voir il y a pas grand chose que je vais vous montrer si je vais vous montrer ça dans l'Epi Aspark on va jouer donc côté client on va appeler une API donc qui est hébergée sur notre plateforme l'Epi Aspark donc c'est cette URL-là et un truc qui est cool en Groovy on peut faire donc on a une chaîne de caractère ici qui est cette URL-là on a une méthode sur les chaînes de caractère pourtant c'est des javas langues string mais Groovy permet de rajouter de décorer des types avec des nouvelles méthodes et on a rajouté une méthode qui s'appelle tout URL qui retransforme ça en URL et ensuite on a une méthode getText qu'on peut abrévier en .text parce que c'est un getter donc on a le droit d'écrire .text en Groovy en tout cas et qui va faire automatiquement quand on fait un getText sur un fichier un string une URL etc et il récupère le contenu textuel de cet objet-là donc là en l'occurrence c'est une URL donc il va essayer de faire finalement un htpget sur cette ressource-là et récupérer le contenu donc en une seule instruction finalement on peut faire un htpget en Groovy c'est assez sympa mais par contre donc ça c'est le raccourci getText c'est une convention un point text c'est un raccourci pour la méthode getText mais par contre si on le fait je pourrais même vous le montrer mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt il faut aussi remarquer que je vous montre un truc aussi tout à l'heure j'ai besoin d'un shell donc je vais quand même le faire alors c'est un tout petit je vais agrandir ça c'était quoi d'ailleurs mon URL j'ai dit je vais copier ça ça on va le ressort ça et donc si je le fais en tout cas en Groovy en ligne de commande je reprinte lm ma ressource tout l'url texte en fait on va voir un truc bizarre c'est effectivement il va nous dire normalement je ne suis peut-être pas connecté si ça a l'air de marcher ça peut rien mais très rapide d'ailleurs le réseau j'ai une erreur 403 pourtant normalement si je fais un getText sur une URL je ne sais pas par exemple google.com normalement il récupère bien le contenu mais là en l'occurrence 403 c'est forbidden et en fait je me suis aperçu que cette API là en fait elle faisait deux choses elle vérifiait le user agent on n'a pas le droit de la enfin ça marche si c'est un user agent de type Chrome Firefox etc mais si c'est un autre user agent comme Groovy là lui quand on fait url getText tout ça ça va être java user agent je ne sais plus trop ce que c'est et il y avait ça et il fallait je ne sais plus il y a un autre header je crois qu'il faut le préciser mais je vais y revenir donc du coup je me suis dit ah c'est dommage je voulais montrer que c'était cool en Groovy on peut appeler facilement faire un get sur une API mais ce n'est pas si simple mais malgré tout en Groovy on peut quand même arriver à le faire parce qu'on a cette méthode getText ça prend des paramètres supplémentaires donc ça c'est dans le gdk c'est un peu le gdk de Groovy là où on rajoute et où on documente on rajoute des méthodes sur le gdk et où on documente ces méthodes là en fait on peut passer des paramètres nommés qui permettent de passer des paramètres supplémentaires comme user agent c'est ce que je vais faire donc deuxième approche qui celle-ci fonctionne ah oui le deuxième truc c'est qu'il fallait que je précise le content type qui m'intéressait donc je récupère en JSON donc en fait c'est un peu plus long donc je retransforme encore en gdk je fais un getText mais je dis dans les propriétés les headers qui vont être passés au HTTP GET je dis mon user agent c'est Firefox et je veux récupérer du gdk mais bon ça reste une seule instruction qu'il faut juste paramétrer pour que ça marche voilà alors après un autre truc aussi on peut utiliser le support de JSON de Groovy pour parser le résultat et donc si je parse ça donc je récupère en fait la structure de données JSON qu'il y a derrière et derrière finalement c'est une fois parsé par le groupe c'est finalement une map de liste de map etc en fait comme structure et donc je préfère sur ma map .name ça récupérera le name remarquez je peux vous faire aussi le curl de cette je peux vous faire un petit curl sur cette je peux peut-être encore grandir curl-i comme ça ça va vous montrer à quoi ça ressemble la sortie donc voilà name Luke Skywalker etc vous voyez ici après il y a d'autres choses mais voilà ce qui est de retourner après je vais utiliser est-ce que vous connaissez le framework de test SPOC ça pour ceux qui connaissent un peu c'est un super framework de test qu'on peut utiliser pour des projets j'avais c'est pas seulement pour des projets qui proposent l'approche LID given when then etc et qui enfin il y a d'autres aspects qui sont assez sympas je vous invite à regarder par exemple dès que vous faites des tests data driven c'est-à-dire vous voulez vérifier le test pour différentes entrées différentes valeurs et en fait vous êtes capable de définir de manière presque graphique je dirais le tableau des valeurs vous pouvez le définir dans votre test en Groovy alors que quand on fait des tests data driven en JINIT c'est un petit peu pénible à faire alors qu'avec SPOC c'est vraiment super dans cet exemple-là je ne montre pas cet aspect-là mais en tout cas c'est un truc assez sympa utile et du coup là je montre l'aspect test parce que quand vous développez votre API c'est important de pouvoir la tester dans différents cas de figure évidemment donc là je proposais d'utiliser ce framework-là SPOC donc ce qui est intéressant aussi c'est que on va noter en cas ici on a une méthode getText sur les url en Groovy mais on n'a pas de méthode post on n'a pas de méthode delete etc. donc c'est là qu'il vaut mieux utiliser un client qui supporte ce genre de choses parce que là c'est vraiment pour le get et aussi dans l'exemple présenté j'avais montré comment on pouvait faire le parsing mais sinon ça ne retourne que du texte alors qu'on peut voir déjà l'objet déjà bien parsé alors là cette fois-ci je vais utiliser une librairie qui s'appelle WSLide qui est vraiment spécifique pour du REST alors on peut faire du HTTP en règle générale pour des API qui ne sont pas REST mais il y a une classe spéciale qui s'appelle REST Client qui permet de faire ça donc je définis mon endpoint je vais appeler cette API là donc c'est un petit peu comme le getText mais donc on définit le chemin on définit les headers qui vont bien et après il y a un objet .json qu'on peut appeler sur le résultat donc automatiquement j'ai l'objet déjà bien parsé au JSON on peut travailler directement faire le .name s'il y avait des objets .adresse .city .json on peut faire ça on a déjà la structure de données qui est désérialisée donc le unmarkaling et ici le parsing est fait automatiquement donc là j'enlève les aspects test donc c'est vraiment juste trois lignes le endpoint on fait le get et on récupère les données le HTTP le HTTP il s'est une librairie qui est un peu plus vieille que l'autre c'est à peu près la même chose en fait je vais enlever directement les trucs c'est à peu près la même chose je crois qu'il y a juste les clés qui ne sont pas tout à fait les mêmes et là c'est data au lieu JSON c'est le même genre de librairie donc il y a tout le support des méthodes post delete les autres méthodes HTTP il n'y a pas que get post put et delete on a d'autres options head etc donc là c'est un peu dans le même esprit après je vais faire la même chose aussi avec restlet framework donc le côté client on l'a déjà vu en introduction côté serveur le seul ouais petit défaut ici c'est que je récupère effectivement une représentation en JSON mais là elle n'est pas parsée automatiquement tu peux récupérer par exemple le texte il y a le risque qu'il y a dedans j'aurai des tables supplémentaires pour récupérer l'objet des sérialisés ces trois lignes là c'est souvent on est en trois lignes d'ailleurs tous ces petits framework définis la ressource on fait la peine alors ça c'est une autre approche alors elle est un peu plus longue un peu plus verbeuse c'est framework rétrofit rétrofit pardon de square rétrofit c'est une approche différente de ce qu'on a vu mais c'est un des aspects qui est bien aussi avec rétrofit c'est que ça marche bien sur Android ce qui n'est pas forcément le cas de tous les frameworks éventuellement parce que sur Android c'est pas un vrai JDK donc on a des classes en moins donc il faut que la librairie n'utilise que ce qui est autorisé sur Android donc ce que j'aime bien dans celui-là donc j'ai enlevé tout ce qui est tests etc parce que sinon mon exemple il aurait été trop long donc il faut qu'elle est juste sur l'appel direct en fait donc on définit un service un service Star Wars quoi je lui dis j'ai des annotations qui peuvent me permettre de customiser certaines choses donc par exemple le header je l'ai vu tout à l'heure et ici d'ailleurs ça ne doit pas être headers je crois que j'ai dû faire une faute je revérifie si on met une sample là ça doit être ce n'est pas headers ça doit être autre chose je ne sais plus ce que c'est mais ça ne doit pas être cette annotation j'ai dû me tromper il y a quelqu'un qui sait j'ai en tromper je suis là non bon j'ai dû me tromper je ne pense pas que ce soit headers donc là c'est le chemin bref peu importe donc on définit des annotations et pour cette méthode là ça va faire non mais ça doit être get ça doit être get je vais changer dans les slides mais je revérifierai par la suite normalement je crois que ça doit être get il me semble ouais c'est ça merci Steve donc c'est get j'ai dû faire un problème de copier-coller je pense sur mon exemple pourtant normalement je les ai tous testés je les ai retouchés après ça m'arrive souvent de retoucher mes slides et je reteste pas les exemples du coup j'ai introduit des erreurs dans mes samples dans mes exemples donc le get ça va être une méthode get qui va être faite on peut définir associé donc on a le uri template ici qui dit que ça c'est la variable et ça correspondra à ce paramètre de mon appel de méthode et aussi ce qui est bien je peux dire je veux retourner non pas une map ou je ne sais quoi mais je retourne une vraie classe une instance d'une classe et finalement ma personne là que je vais retourner mon people il y aura string name et ce qui est super je trouve avec Retrofit c'est qu'automatiquement de manière transparente il va réussir à marchaler un-marchaler les objets enfin le JSON qu'on récupère dans les classes les instances qui vont bien comme ça je trouve ça assez chouette mon fait et en plus vous avez vu dans mon API que dans l'API Star Wars il y avait donc name mais il y avait je ne peux pas faire la table il y avait name mais il y avait gender il y avait sa liste de vaisseaux spatiaux etc mais moi là pour mon exemple ici je m'intéresse juste au nom de la personne donc je définis juste string name je ne m'amuse pas à définir tous les autres champs qui ne m'intéressent pas donc je peux juste me focaliser sur ce que je veux récupérer ensuite il y a une API de type builder qui permet de dire voilà c'est cet URL là que je veux appeler le endpoint de base de mon API je récupère un reste adapteur je crée mon service et ensuite je peux l'utiliser avec cette interface là que j'ai définie il va créer un système microxy et tout qui va me permettre d'appeler directement mon service et en fait je manipule déjà un vrai service Java des classes avec des méthodes et tout et je n'ai pas à gérer on va dire les aspects plus bas niveau du style architectural reste et je fais juste voilà retrieve one name Luke Skywalker etc j'aime bien ce truc là et ça marche bien en groovy aussi et ça tourne aussi sur Android après je ne vous l'avons pas mais j'ai mentionné dans le slide au début OKHttp OKHttp c'est une version comme Apache HTTP client mais une version qui tourne aussi bien et qui est optimisée pour Android également qu'on peut utiliser dessus et on peut l'utiliser de manière donc là c'est spécifique reste ça mais on peut l'utiliser de manière plus bas niveau avec OKHttp et on peut dire à Retrofit utilise OKHttp comme librairie HTTP sous-jacente c'est pour ça que j'avais mentionné OKHttp tout à l'heure mais je n'ai pas fait d'exemple avec OKHttp après il y a d'autres petits outils qui sont intéressants que j'ai envie de mentionner les passages alors pourquoi je commence déjà alors HTTP donc vous connaissez certainement curl donc là j'avais fait mon petit appel curl tout à l'heure quand on fait moins i on a les infos de header etc quand on fait moins attendez hop moins v je crois que c'est le mode verbe et on voit même voilà on se connecte les échanges les certificats etc on peut avoir tous les détails si on veut mais c'est vrai qu'après bon bah ah oui alors attendez c'est quoi la liste des films c'est quoi la liste des véhicules etc c'est du json brut de décoffrage et pas pretty donc qui n'est pas très joli il y a une petite librairie qu'on peut installer donc par exemple là moi je suis sous Mac je fais brew install HTTP ça s'appelle HTTP I enfin comme un Internet Explorer et en fait donc si je refais on va dire on va dire le même le même appel ici avec HTTP oula je mets combien de témoins il est donc HTTP ça installe une commande HTTP donc je fais HTTP mon URL et ce que j'adore c'est que si le Wifi veut bien ça marche pour vous là il est le cœur fonctionné c'est vrai c'est bizarre ça quand même ah si voilà donc je sais pas pourquoi il a mis autant donc ce que j'aime bien c'est que et pourtant bien que ce soit dans ma console ce que j'adore c'est que je vois tous les headers avec les couleurs et tout ça et le json même si c'est un json brut il me l'a parsé pretty printé et avec les clés et tout ça et du coup je vois tout de suite quelle est la valeur de chaque champ et tout ça ce qui est pas mal aussi c'est qu'il c'est peut-être pas je pense que j'ai pas regardé de près mais je pense pas qu'il soit aussi avancé que Curl parce que Curl il fait vraiment des tonnes de protocoles différents et pas que HTTP il permet de définir vraiment plein plein de choses de manière très très fine on va dire HTTP il est un peu plus basique et il se focalise quand même sur HTTP HTTPS du json enfin il doit faire aussi du xml mais je sais plus s'il le partent sur le dessus il doit le faire aussi il me semble donc il fait peut-être moins de choses mais du coup quand on veut interagir avec des API REST en tout cas il fait vraiment bien ce job et du coup comme c'est pretty printé du coup c'est vachement plus joli quand même il va avoir c'est assez sympa donc si vous êtes des adeptes de Curl en ligne de commande je vous invite à regarder quand même HTTP qui est sympa donc voilà pour un Pony Routi joli donc voilà c'est tout joli c'est simple après il y a un un framework qui s'appelle REST qui permet de faire un peu style BDD behavior driven development when then etc on peut faire given when then je crois ce qui est intéressant avec ça donc ça se combine aussi avec les matchers de Hamcrest qui est la librairie qui est fournie avec JUnit pour avoir des matchers assez sympas donc les matchers c'est ces trucs là c'est equal to contains enfin je sais plus il y a tout un tas de matchers par défaut et REST ASSURED rajoute des matchers complémentaires qui sont spécifiques au fait de tester des API REST donc là je dis ben when je fais un get vers ma ressource ici ma première personne à mon avis then je m'attends à ce que le status code qui est retourné c'est 200 et je m'attends à ce que le body je récupère directement la propriété name de l'objet qui m'est javascript de l'objet JSON qui m'est retourné je m'attends à ce que name equal to soit égal à Luke Skywalker et que son sexe soit égal à mail donc c'est assez sympa pour tester des API REST et donc je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin il doit y avoir des choses côté content type header etc qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans je ne sais plus il y a pas mal de choses donc REST ASSURED et en fait je connaissais cette librairie là alors elle n'est pas spécialement Groovy ça s'utilise en Java mais ce que je ne savais pas et je l'ai découvert en faisant cette présentation là c'est que ça utilisait la librairie Groovy HTTP Build que j'ai présenté tout à l'heure brièvement et du coup ils utilisent la librairie pour pouvoir faire ce traitement comme ça récupérer les status code des headers etc donc c'est voilà pour le petit clin d'oeil et passage et après donc là je l'ai transformé en test Spock mais du coup comme Spock lui a aussi ces notions de when then given des choses comme ça du coup c'est un peu bizarre parce qu'en fait on retrouve des then des trucs comme ça ça fait un peu bizarre je trouve ça mériterait je sais pas comment faire mais d'améliorer ça pour le rendre plus joli je trouve ce test là voilà alors après il y a d'autres outils là c'est des outils de librairie des outils en ligne de commande mais des outils qui sont en mode SaaS en mode web qu'on peut accéder par exemple l'outil Runscope alors je crois que je l'avais ouvert tout à l'heure non c'est pas celui-là de mon navigateur je sais pas si ça va être très visible je vais mettre un petit peu plus gros en fait on peut définir un peu comme des tests JUnit si vous voulez on peut définir des tests alors je vais ouvrir celui-là on peut définir des tests pour donc là il est en train de charger on peut définir des tests dans cette interface-là et bon là je l'ai utilisé de manière assez basique RunNow il est en train d'exécuter et on normalement devrait pouvoir voir les résultats en tout cas il appelle le US Virginie attend comment on fait déjà pour voir le résultat je sais plus je suis là passe voilà je dois cliquer dessus je crois je ne l'utilise pas très souvent donc voilà par exemple mon API ici on peut créer des assertions comme on fait des assertions en JUnit en fait on peut créer différentes assertions pour vérifier le contenu le status code etc et après on peut analyser ce qui s'est passé donc ma requête c'était ça et après je peux vérifier tous les headers des choses comme les tags et autres et après c'est pareil un peu comme dans l'explication le pain le body le résultat qui m'est retourné il est joliment parsé et puis je peux expander je ne sais pas si on dit en français non on peut l'étendre on peut l'étendre déplier déplier c'est bien déplier donc c'est assez bien fichu on peut après il y a un mode gratuit après il y a un mode privé on peut en fait faire de ces tests des tests de monitoring c'est à dire vérifier à intervalles réguliers que notre API fonctionne bien c'est vraiment un outil que je trouve assez chouette qu'il faut que j'utilise plus pour mes API donc voilà il y a tous les schedules etc mais voilà il y a un free trial mais après par exemple si je veux pouvoir faire des tests schedulés j'ai oublié de payer mais pour faire au moins des premiers tests ça peut être bien après si on veut faire du monitoring parce qu'on a une appli vraiment en production et qu'on souhaite la monitorer on peut peut-être se permettre de payer Runscope qui je ne crois pas qu'il soit très cher Runscope Mobbing alors un truc quand vous faites aussi des quand vous travaillez moi il y a longtemps quand j'étais architecte consultant tout ça dans une vie antérieure une espèce de SS2i cabinet d'architecte c'est mieux de dire SS2i je travaillais pour Octon qui est une boîte très simple j'avais travaillé sur un gros projet qui était la refonte de tout le système bancaire d'une banque française et en fait il y avait entre 100 et 150 développeurs je ne sais pas quel est le nombre exact qui travaillaient sur la refonte de tout ce système là et c'était séparé en plein de petites équipes de en général de 3 à 5 6 personnes max pour les différents services dont ce système bancaire avait besoin et en fait d'une équipe à l'autre par exemple qu'est-ce qu'on avait comme on avait un service qui gérait les infos de compte des clients on avait un service qui je ne sais même plus ce qu'il y avait d'ailleurs comme service un service qui récupérait les données comme on avait ça master data les données de référence de l'entreprise etc donc il y avait tout un tas de services ce n'était pas encore la note des microservices mais en tout cas c'était déjà des services des petites équipes qui se focussaient vraiment sur un sujet particuliste de la banque et qui discutaient avec les autres services de la banque pour récupérer des informations et ce qui arrivait donc ils avaient des API qui pouvaient appeler c'était avec une approche je ne sais plus si c'était vraiment du reste ou pas mais en tout cas ils s'appelaient de manière HTTP etc je ne sais plus si c'était très très restful ou juste un peu HTTP pas trop mais le fait est que des projets étaient en avance des projets étaient en retard mais moi je suis en train de développer mon service mais j'ai besoin de services X et Y etc et du coup comment est-ce que je vais faire pour travailler avec ce service là mais qui n'a pas encore eu le temps d'être totalement développé et du coup comment je peux interagir donc ils avaient défini tout un système de bouchons donc quand on développait un service il fallait d'abord développer le bouchon le proposer aux autres personnes aux autres équipes et interagir avec ce bouchon là jusqu'à temps qu'après qu'on soit mis en prod ils discutent pour de vrai et donc Mockbin c'est un outil qui est assez sympa qui permet en fait de créer en quelque sorte des mocs de ces services donc au lieu de pointer vers l'URL de cet autre service mais qui n'est pas encore prêt on peut définir des mocs avec ce service là alors c'est aussi un projet qui est open source et qu'on peut utiliser c'est pas que un service SaaS comme Runscope mais on peut l'utiliser aussi en interne et le faire tourner en interne donc on peut définir des L.1 ça doit retourner ci ça doit retourner ça et donc c'est un outil qui est assez sympa je l'ai pas je l'ai vu je l'ai trouvé mais j'ai pas encore eu l'occasion à l'utiliser concrètement donc là je vais pas vous faire des démos vu que je le connais pas très bien mais je crois qu'il y a quand même je vous montre juste le site Bobbin et je crois qu'il y a des exemples je crois ouais Views en Bobbin où voilà on peut dire pour telle URL ça veut retourner telle chose tel contenu ah oui un autre truc aussi qui est sympa d'ailleurs c'est on a même des snippets de code donc si vous voulez appeler cette API là qui retourne ces choses là vous avez différentes voilà en O.js ça va ressembler à ça si vous voulez appeler l'API etc donc c'est assez sympa tiens il y a même Swift qui est assez nouveau ça donc c'est plutôt sympa comme outil et je crois que c'est tout d'ailleurs je crois que c'est tout merci pour votre attention et du coup on a 6 minutes pour les questions alors allez par ici d'abord c'est quoi le même pratique quand on fait un autre sur une autre de mon slide que tu avais tu faisais voir les 4 ordres et si on était sur une collection ou un ID une fois qu'on a fait un put on était sur la collection c'est quoi la bonne pratique pour dire maintenant j'ai besoin de l'ID si je veux faire un get donc là quand on fait un put donc quand on fait un put alors un post donc quand on fait un post en fait normalement donc après dans les bonnes approches effectivement quand on fait un post ici en fait il va nous retourner dans le body l'objet alors des APIs peuvent ne pas le retourner mais souvent en général ça le retourne et du coup on peut récupérer l'ID par ce moyen là ou alors ou les deux évidemment on va dire les deux il y a aussi un c'est quoi déjà comme c'est le link location je ne sais plus il y a un header qui dit en fait la localisation de cette ressource qu'on vient juste de créer elle est disponible à cette adresse là donc à ce moment là du coup on peut récupérer l'ID qui a été auto-généré par l'API c'est ça qu'il faut faire pour être bien hypermédia par rapport à ce que tu dis alors ouais hypermédia après ça va éventuellement plus loin mais c'est un des premiers aspects oui on va dire d'hypermédia c'est à dire du coup de retourner l'URL de la nouvelle ressource est-ce que tu veux un t-shirt ou un nul pour ta première question un nul ça marche deuxième question on va un t-shirt voilà vas-y je t'écoute quand tu parlais de rétrofit on voyait que tu avais mis dans l'interface les annotations pour un net les headers attends je vais te laisser on va mettre à l'écran mais je t'écoute toi même toi mais non mais parce que là si sur chaque méthode on doit remettre les headers il y a pas mal de factorisants ouais c'est possible je crois qu'il y a comment ça marche déjà j'ai pas regardé de près mais il me semble qu'il y a un truc où tu peux dire en fait ça doit être je crois au niveau quand tu fais ton builder là ici je crois que tu peux définir des trucs par défaut en fait donc tu sais par exemple si pour chaque imagine souvent les API tu es obligé d'utiliser les clés pour avoir le droit d'appeler l'API tu passes un header avec ta clé etc en fait je crois que c'est à ce niveau là il faudra regarder je ne connais pas très bien ce projet là mais à ce niveau là tu dois pouvoir définir des paramètres par défaut pour pouvoir accéder et ne pas répéter tout le temps les mêmes informations bon là je l'ai fait comme ça un peu à l'arrache en les mettant directement sur mon gate vous avez juste un gate dans mon API mais effectivement normalement je crois que c'est à ce niveau là donc tu peux chaîner différentes méthodes et il me semble que c'est là que tu peux tu veux un t-shirt ça marche oui pourquoi la différence est-ce que rétro-suite c'est pas un peu comme un client parce que le client à Reslet il fait aussi du marché du marché ben ouais après ça dépend après je vais pas je vais pas vendre forcément ma gamme et dire non utilisez forcément Reslet ferez-moi parce que c'est ma fois que c'est génial mais les deux approches sont assez intéressantes j'ai pas forcément assez de recul je dirais pour dire utiliser plus l'un que l'autre Steve t'avais une il t'apporte peut-être la symétrie le client en Reslet parce que à travers tes interfaces en Reslet tu peux faire ton implementation client et ton implementation sur le serveur c'est vrai que c'est un principe c'est un principe tu vas gagner ça par avoir Retrofit finalement tu vas faire le travail et surtout que Retrofit c'est essentiellement comme un client alors que Reslet Framework fait aussi le serveur t'auras pas géré ça le vrai si je veux apprendre un truc je veux apprendre un truc je connais déjà Reslet je veux apprendre un truc oui ah oui bien sûr on génère la liens à partir d'un Swogger ah oui tu as envie de générer des manières parce que je les vois c'est tout à fait ça c'est un truc oui au niveau des clients pour tester les appels il y a aussi des extensions sympas de navigateurs ah oui sur Chrome comme Postman Postman DHC Advanced il y en a plusieurs qui sont super bien la Postman est vraiment la Postman est super bien la Postman ils ont fait une nouvelle version la A3 enfin la A2 ils viennent de sortir la A3 qui est sympa aussi ou en fait il y a aussi des trucs sympas pour les développeurs quand on travaille dans une équipe alors donc Steve tout à l'heure tu avais parlé par exemple du format de définition d'API Swogger et en fait par exemple Postman est capable d'importer Swogger et du coup tu as tous tes endpoints qui sont déjà référencés tu sais dans ta liste d'appels attend je peux le montrer au fait par contre je crois que j'ai pas la dernière version je crois que j'ai pas la version 3 il faut être que la 2 à moins que ça se mette automatiquement ah si je l'ai pas lancé depuis la si c'est la nouvelle c'est la nouvelle c'est la française donc là je ne sais plus si il y a les je ne vais peut-être pas utiliser cette URL parce que c'est de près de 3 doigts vous les oubliez je vais reprendre là hop mon API je vais la mettre ici et je vais faire send donc ça c'est super parce que alors c'est pas que c'est encore pas terrible donc ce qui est bien on peut voir la liste des appels c'est déjà formaté on peut revoir les headers les cookies les statuts les temps de réponse il y a aussi maintenant un truc pour faire des scripts mais ça je n'ai pas regardé encore mais c'est un truc quand c'est une option payante ça donc les imports on peut définir il y a différents types d'import qui sont supportés on peut définir des collections d'URL on peut aussi donc ce qui est bien il y a une option sync pour se synchroniser dans son équipe et du coup avoir les mêmes URL partagées donc si on va interagir avec ça donc ça ouais je devrais l'ajouter c'est vraiment pas mal c'est cet outil c'est un test j'avais pas vu mais je ne sais pas ce que c'est ça doit être nouveau je ne sais pas donc ils veulent se positionner un peu comme un running scope mais côté client avec le client mais voilà c'est une version après c'est payant ça il y a une question au fond là-bas Arnaud tu parlais de MOOC en fin de présentation aujourd'hui sur le net on trouve des tonnes de services rest sur les services Google à 3 tonnes etc un truc qui est super pénible et personnellement j'ai jamais réussi à donner sur la solution c'est justement comment tester enfin comment bouchonner ces services externes est-ce que tu as dans tes listes d'outils préférés quelque chose qui te permettent d'avaler d'avaler et de de créer des MOOC ou ce genre de service tu vois ouais alors il y a différentes approches en fait il y a des outils comme je crois WireMock Betamax etc il y a des librairies qui te permettent en fait de faire une sorte de proxy et d'enregistrer l'interaction tu vas avoir donc tu le fais d'abord une fois avec la vraie URL si tu veux ton vrai service GitHub et en fait il t'enregistre l'exécution et il te récupère les headers le body etc et en fait il te met ça donc Betamax par exemple c'est le principe de cassette vidéo donc il y a un autre truc qui s'appelle VHS ou un truc comme ça je ne sais plus donc ça c'est inspiré et où en fait tu as une sorte de cassette que tu peux rejouer dans tes tests donc du coup tu fais tourner cette cassette et avec ton test tu appelles cette librairie qui rejoue en fait en fonction de ce qu'il y a après tu peux refaire des sites modifs dedans etc donc il y a ça après quand tu veux le tester en live je dirais il y a j'ai vu un autre truc qui s'appelle API Tools où en fait tu peux et c'est même pas que pour des tests après pour toi c'est plus la question pour les tests intégration continue etc et je me dis donc ça c'est plus ce genre d'outils après il y a d'autres trucs quand tu veux le faire en live comme API Tools où tu peux même un peu créer ou modifier des API à la volée en merger en fusionner changer des valeurs de retour parce que toi pour tes tests tu vas essayer d'enlever une autre configuration etc et tu peux scripter ça je crois que c'est en l'UA il me semble que tu peux faire ça donc à API Tools c'est apilatools.com un truc comme ça qui est assez sympa et puis API Tools mais je crois que sur le site on ne voit pas vraiment bien ce que ça fait mais en tout cas c'est un site qui est assez... ah oui mais ça c'est pas la page d'accueil c'est parce que j'ai un plan enfin bon par rapport au cassette j'ai déjà fait qu'on a une gemme en webie qui s'appelle DiviArt ah non voilà c'est DiviArt et Betamax ça s'est inspiré de DiviArt de webie c'était pas VHS DiviArt j'ai cherché ? ah oui c'est ça c'est ça DiviTax de webie exactement bon bah merci beaucoup pour votre attention